... Bonsoir, bienvenue pour le 7-8, une heure en direct pour faire le tour de l'actualité locale si vous nous rejoignez entre 18 et 19h. Et voici tout de suite les principaux titres de ce 20 février. Les titres en images, les parents se sont pressés, nombreux pour découvrir l'école des petits bilingues qui va bientôt débuter ses activités sur la commune des Lancours. Une structure qui permet aux enfants d'apprendre des notions d'anglais dès leur plus jeune âge. Être mécène à Versailles, ce n'est pas simplement financer la restauration de monuments ou permettre l'acquisition d'oeuvres d'art. On peut aussi aider la création artistique. Un cercle de mécènes existe pour l'Opéra Royal de Versailles. Il vient de s'ouvrir aux petites entreprises. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi. Un salon toujours très populaire et qui fait la part belle aux Yvelines. En vedette cette année, Lorenzo, un bélier mérinos de 85 kg provenant de la Bergerie Nationale de Rambouillet. Vous le voyez prêt à défiler. Des élèves du lycée professionnel Henri Matisse à Trappes invitaient à participer à un atelier d'art plastique, atelier mixard qui s'inscrit dans le cadre d'un concours à vocation internationale. Ce sera à découvrir tout à l'heure. Et puisque nous sommes mercredi, le mercredi c'est le jour de la page culture avec Aurélia Debussy. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Wilfried. Et vos invités ce soir ? Eh bien nous recevrons trois experts, spécialistes du cinéma. Chacun d'entre eux nous parlerons de leur programmation originale. Et puis nous aborderons également la thématique du 35 mm puisque c'est la fin de la projection à partir de Bobine. Et c'est l'arrivée du tout numérique. Le tout numérique l'a finalement emporté. Voilà une page qui va se tourner. On en parlera tout à l'heure en seconde partie. D'émission avec vous. Nous passons pour l'instant au fait du jour. Versailles, bonne élève, c'est l'Association des Paralysés de France qui le dit. L'Association des Paralysés de France, l'APF, qui a rendu public son, va remettre de l'accessibilité. C'est 2012, 96 villes testées parmi lesquelles Versailles, le chef lieu du département qui figure à la 26e place. Une progression de 23 places en seulement un an. 48e en 2011, la municipalité a décidé de faire des efforts pour les personnes à mobilité réduite ou malvoyante. C'est aussi une obligation légale depuis 2005. Et la loi sur le handicap, nous avons contacté aujourd'hui la maire adjointe en charge des affaires sociales à Versailles. Corinne Bébin, écoutez-la. La première mesure, c'est effectivement le plan pluriannuel de mise en accessibilité de la voirie, des bâtiments publics et des écoles. Nous avons également mis autour de la table tous les acteurs de la vie de la cité. Les transports en commun, ces bus, le château de Versailles, l'université, les grandes écoles que nous avons autour de nous. Bien sûr, les services de l'éducation, que ce soit élémentaire ou secondaire. La priorité que nous avons, c'est la poursuite de la mise en place de la mission accessibilité. Avec deux objectifs prioritaires, c'est la sensibilisation de la population à être en mesure d'accueillir le handicap quel qu'il soit. Donc ça, ce sont des actions de sensibilisation. La première que nous avons fait en fin 2012, c'est de sensibiliser 1000 enfants à découvrir ce que c'était qu'être en situation de cécité, de fauteuil, de surdité ou même de manque de compréhension devant une problématique. La deuxième priorité, ça va être d'établir un recensement de tous les acteurs qui apportent aujourd'hui une réponse aux personnes qui sont en situation de handicap sur le territoire. Versailles, 26e ville sur 96 au classement accessibilité handicap avec une note de 14,3 sur 20. Première ville Grenoble avec 18,4. Nous reviendrons sur ce sujet, sur la question de l'accessibilité dans les villes, dans notre édition de lundi dès 18h.